Bonjour, je m'appelle Christine Arouy, je suis médecin homéopathe, retraitée depuis 19 ans et ayant eu 40 ans avant ces 19 ans de pratique de cette médecine. Voilà, très contestée, depuis toujours d'ailleurs, mais particulièrement ces temps-ci. Alors voilà, l'objet d'aujourd'hui était de présenter, de parler d'un film que l'ensemble des homéopathes, les sociétés et tous les défenseurs, enfin tous ceux qui d'ailleurs ont envie de défendre l'homéopathie parce qu'ils la pratiquent et la connaissent, un film qui a été réalisé à l'initiative du docteur William Soirin, qui est psychiatre homéopathe, ceci pour défendre l'homéopathie, pour la faire connaître plus exactement qu'elle n'a été répandue, très mal, beaucoup attaquée, mais très mal défendue, et je sais pour avoir écouté toutes les émissions qui ont pu paraître dans le public, je sais que les mesures homéopathes que nous connaissons n'étaient pas motivées de participer malheureusement à ces émissions, donc c'est pour ça qu'elle a été mal défendue entre autres, parce que ce sont des gens qui vraiment, pour être un peu vulgaires, en ont marre et ils n'avaient pas envie, donc ce film a vraiment un intérêt parce qu'il est, je pense qu'il est réalisé par des gens vraiment compétents sur l'homéopathie, et le film a le but de présenter, ça fait une heure, ce film dure une heure, et il présente l'homéopathie pour tout public, et il est très agréable à regarder, c'est pas du tout un film scientifique où il faut des compétences particulières pour l'entendre, c'est très simple, c'est les témoignages d'homéopathes, actuellement tout à fait vivants, mais très compétents, qui expliquent largement ce que c'est que l'homéopathie réellement, vraiment l'homéopathie, et puis qui après s'est suivi de témoignages évidemment du vivant, puisque l'homéopathie soigne le vivant, donc c'est des témoignages au niveau humain, au niveau des animaux, donc il y a aussi des vétérinaires très compétents, des éleveurs, et aussi il y a des questions au niveau des plantes, voilà, voilà comment ça se présente, il y a aussi une partie plus scientifique, avec Marc-Henri, qui est un scientifique de haut niveau de la faculté des sciences de Strasbourg, et qui explique un petit peu les choses que l'on dit, on répète toujours qu'il n'y a aucune preuve, qu'on ne sait rien là-dessus, ce qui est faux, donc ce volet est intéressant aussi, voilà. Comment s'appelle le film ? Ah oui, le film évidemment, s'appelle Homéopathie, une autre voie, V-O-I-E, ça pourrait être V-O-I-X d'ailleurs, les deux choses iraient très bien, mais enfin le film s'appelle Homéopathie, une autre voie, voilà, et on le trouve sur les chaînes de Vimeo, voilà. Voilà, donc il faut encourager tout le monde à le voir, professionnel ou non professionnel, voilà, qui certainement de cette façon trouveront des réponses aux questions qui se posent, et où ils ont l'habitude eux-mêmes de faire les réponses, réponses souvent inexactes ou incomplètes, qui sont celles qui circulent, surtout propulsées par les détracteurs bien sûr, voilà, qui eux se sont avérés très compétents pour en parler, comme par hasard, et c'est vrai que les vraiment compétents ne se sont pas vraiment défendus. Moi j'interviens, aujourd'hui je parle, enfin je fais partie de l'association Homéopathie sans frontières, France, qui est une association humanitaire qui existe depuis 1984, et qui intervient, qui va proposer, proposer après information, l'homéopathie dans des pays qu'on appelait à l'époque du tiers-monde, maintenant qu'on appelle en voie de développement, bon, donc on intervient depuis 30 ans au Bénin, au Togo, au Burkina, au Sénégal maintenant plus particulièrement, et nous avons été particulièrement attaqués justement par ceux qui nous ont attaqués en tant qu'homéopathes, qui ont attaqué beaucoup cette association en nous accusant vraiment d'aller vouloir, comment on peut dire, fourvoyer ces pauvres gens, qui eux ont bien le droit d'avoir des vrais médicaments, et bien eux justement, puisque nous nous intervenons en Homéopathie sans frontières sur la demande, déjà on n'impose rien du tout, on n'a pas des projets, on n'a que les soutiens des amis de l'homéopathie qui trouvent cette démarche intéressante, et donc on n'a rien à défendre sur le plan financier, et on n'a rien à défendre. Donc on intervient à la demande de personnes qui, on est bien obligé de le constater, sont plutôt satisfaites, puisque même ils nous disent maintenant, alors c'est pour nous une très grande surprise agréable, c'est que sachant les attaques que nous subissons en France, ils nous disent, mais ça ne fait rien, s'ils ne veulent pas de vous chez nous, ben venez donc chez nous, voilà, et vraiment on ne s'en privera pas de venir chez eux. Et donc nous faisons d'ailleurs des missions, là, une des dernières missions qu'on a fait, c'est une mission qu'on a appelée Pain et Homéopathie, parce que mon compagnon aussi, depuis un certain temps, va au Sénégal pour montrer la panification, du mille, du sorgho, et les mêmes personnes dans leur pays qui sont intéressées à une meilleure nutrition, c'est aussi celles qui sont intéressées à des façons de se soigner d'une façon efficace, non polluante et peu coûteuse, parce qu'on enseigne aussi là-bas la fabrication du médicament. Alors les gens ne vont pas se trouver démunis après notre passage, tout ça est pour contribuer un petit peu à l'autonomie. Merci beaucoup.